Bonjour à tous et bienvenue c'est GALAX pour la suite de l'aventure sur Need for Speed Hit. Nous sommes aujourd'hui avec la Ferrari de 2013, elle est magnifique, elle est surpuissante. Indice de perf, combien ? 360, c'est juste énorme. On va commencer par la mission de DEX, niveau recommandé 330, c'est parti. On a 30 niveaux au dessus, logiquement ça devrait le faire. Ok, tout le monde est arrivé. Tout le monde, je vous présente mon bébé. Une Nissan Skyline GT-R R34 et mon premier amour. DEX a économisé pendant un an pour l'acheter à un mec de la côte ouest. Alors il avait trop peur de faire du circuit avec, et il la réserve pour les grandes occasions. T'es vraiment prêt à la mettre en jeu ? Je peux dire elle est magnifique. Tu la veux ? Viens la chercher. Il faut gagner les trois prochaines courses. Ok bah écoute, défi accepté et elle est magnifique. Voiture totalement mythique bien sûr, c'est parti ! Allons-y. Bon, je pense qu'on peut y arriver, niveau 360 avec cette voiture, avec cette Ferrari de 2013. Elle est juste énorme. Par contre attention, elle est pas du tout typée Drift. C'est ce que j'ai vu sur les caractéristiques. Par contre, ça booste. Ah oui ! D'ailleurs en parlant de boost, regardez, j'ai quatre bonbonnes. Du coup, c'est parti ! On va pas hésiter sur la Nitro. Oh que oui ! Ok, devant on a qui ? On a Carlos. Carlos que je vais flasher. Salut ! Avec ta petite Lambo. Tranquille quoi. Ferrari versus Lambo. Là on est sur du très très lourd tout de même. C'est là qu'on voit qu'on est pas loin de la fin des missions de DEX, je pense. A mon avis, alors il reste trois courses, donc trois missions. Je pense qu'on peut le calculer comme ça. On est encore loin de l'arrivée. Ah oui ! On est qu'à 22% de la course ! Elle est longue alors. Elle est quand même plutôt longue. Oh la vache le saut ! OMG ! Bon allez, on peut s'arrêter sur les boosts. Ouais, niveau Drift, c'est pas ça du tout. Alors tu peux drifter avec la touche du frein à main. Ça va, ça tourne. Par contre, si tu utilises la pédale d'accélérateur à chaque fois pour déraper, c'est vraiment limite quoi. Tu vois, ça dérape quasiment pas. T'es obligé d'utiliser la touche du frein à main. C'est terrible. Bon là, je pense qu'on va déjà larguer tout le monde. Elle est monstrueuse. Sans déconner, derrière on a Carlos, on a Rico. Eh attends, ils ont fait le spray. Carlos-Rico. Rico-Carlos. Énorme quoi. T'as l'impression d'être en Amérique du Sud. Bon. Eh bah écoute, tout va bien. Voilà, on est devant, tranquillement. Même pas encore à la moitié de la course. Y'a pas de soucis dans une voiture nickel. J'ai mis un petit skin, vous le voyez. Enfin, vous le voyez peut-être pas tellement, parce que la base elle est toute rouge. Et là, j'ai mis un skin qui propose un petit peu de noir sur le capot. Et également à l'arrière. Et tu remarques que l'arrière est noire. Et totalement noire. Bon, sauf vraiment les côtés droite-gauche. Mais vraiment non, je trouve que ce skin il est plutôt stylé. Sans en faire trop. Parce que c'est vrai qu'après, sur une Ferrari, dès qu'il y a un petit peu trop de déco, je trouve que ça dénature totalement la voiture. Donc je préfère rester comme ça. Ok, j'ai compris, j'ai compris. Ça va aller mal pour toi. Ah bah non, pour l'instant, ça va très bien pour moi, ma grande. Pour l'instant, aucun soucis. Yana, elle est dernière. La pauvre Dex, elle est dixième. Oh, ils sont loin, les copains. Ils sont tellement loin. Terrible. Lucas est neuvième. Ah ouais, non, mais laisse tomber. On va pas les revoir. Moi, je te le dis, là, on a pris trop trop d'avance. Il faudrait peut-être que je laisse revenir. T'as vu comment on récupère vite les... L'anitro ? C'est parce que vu que j'ai quatre réserves, à chaque fois, l'autre se remet en même temps et tout. Défi quotidien. Oula ! J'étais en train de regarder les défis. Du coup, j'étais plus concentré sur ma route. Terrible. Et donc ouais, là, je pense qu'aujourd'hui, c'est potentiellement la dernière vidéo du jeu. Il y en aura peut-être plus, hein. Mais c'est possible qu'on s'arrête là parce qu'après, j'aurais plus grand-chose. Je pense à vous montrer. Je suis franc avec vous. J'ai pas envie de rallonger la série juste parce que, voilà, j'ai rien d'autre à proposer. Voilà. Je pense vraiment que toutes les vidéos qu'on a créées sur le jeu se suffisent à elles-mêmes et qu'on a vu maintenant l'aventure principale. Donc, on va terminer les trois courses. Forcément. Après, à voir si on peut débloquer les deux autres aujourd'hui. Si jamais c'est pas le cas, bah écoutez, on fera d'autres vidéos. Mais j'espère bien pouvoir terminer. Après, si ça demande un niveau 50... Ouh ! Et c'est pas impossible que ça demande un niveau 50. Et bah là, ça va être plus compliqué. On va devoir faire des courses de nuit, hein. 64 000 ! En même temps, elle était longue, la course, hein. C'est logique que ça rapporte beaucoup d'argent. De quoi se payer... Alors, pas de suite, hein. Parce que maintenant, les voitures, elles coûtent très cher. Mais dans quelques temps, de quoi se payer une autre voiture pour le prochain épisode, par exemple. C'est pour ça que les vidéos sont assez écartées. C'est parce que, bah voilà, il faut des sous pour acheter une nouvelle voiture. Et vu que je veux changer à chaque vidéo, ça demande du temps. Du coup, on a pas la nouvelle course de DEX, hein, pour l'instant. Tu sais ce qu'on va se faire ? Et bah, on va se faire une petite course sur la route. Tiens, niveau 320, c'est pas mal, ça. Allez, on retourne en ville. On va un petit peu patienter. J'espère qu'on aura bientôt la prochaine mission de DEX. Tu penses qu'on peut couper ? Attends, je teste. Wouhou ! Ah, par contre, c'est pas trop adapté à la Ferrari, je pense. Le saut, le saut, le saut. Let's go, let's go ! Youhou ! Oui, monsieur ! Oh, le plaisir ! Ah, par contre, j'ai qu'une étoile. Ouais, on a fait 74 mètres de distance. Alors, c'est pas énorme, mais c'est quand même cool. Allez, petite course qu'on va faire ici, puis ensuite, on enchaînera, je l'espère, après, sur la mission DEX. Parce que j'ai remarqué que souvent, il fallait faire quelque chose, ou alors il fallait se téléporter à un atelier et tout, tu vois, pour vraiment débloquer les autres missions. Elle est belle, hein. Regardez-moi, c'est un petit peu noir, effectivement, à l'arrière, à l'avant, sur les côtés. Non, franchement, je trouve qu'elle est bien comme ça, sans dénaturer totalement la couleur rouge de la Ferrari. Allez, objectif arrivé premier. Bon, on commence à connaître. Niveau 320, il me semble. On est large, hein. On est 40 niveaux. Si ça va être dur de trouver des courses, je pense, supérieur au niveau de ma voiture. Après, je sais que la voiture la plus puissante du jeu, elle est à 400 et plus, c'est la Koenigsegg. Je n'arrive jamais à prononcer le nom de cette marque. C'est la Redgera, je crois. En ce sens, c'est la Redgera qu'on avait débloquée dans Bayback. Et franchement, celle-ci, elle est juste surpuissante. Et on va pouvoir se régaler. Mais à mon avis, elle coûte extrêmement cher. Alors, attends, est-ce qu'on la débloque ? Je me souviens plus. Est-ce qu'on la débloque avec des sous ? Ou est-ce qu'on la débloque en réussissant toutes les activités ? Il y a peut-être un truc à unlock. Je me souviens plus. Je sais qu'il y a des voitures qui se débloquent seulement comme ça. Donc, en réussissant des trucs. Mais par exemple, renverser, détruire tous les flamands. Je sais qu'il y a une voiture qui débloque comme ça. Une voiture qui débloque en faisant toutes les zones de drift à 3 étoiles, style et tout. Mais je ne sais pas si la Redgera est concernée. Peut-être qu'il faut juste beaucoup d'argent. Déjà que ça m'a coûté cher, cette Ferrari. Faut pas déconner, quoi. Ouais, donc là, c'est bien de faire des courses comme ça entre les missions DEX. Comme ça, au moins, on se fait des sous. Justement, ça m'évite de faire des courses de mon côté. Parce que c'est vrai, pour être franc avec vous, je pourrais très bien les faire en stream. Mais voilà, vu que là, j'ai la fibre donc je peux maintenant. C'est juste que je n'ai pas envie de live. Tant que je n'ai pas pris une vraie décision par rapport à ça, tu vois. Style live sur YouTube, sur Twitch et tout. Pour l'instant, je suis encore dans une phase où je me pose des questions. Du coup, je ne préfère pas streamer à la va-vite, tu vois. N'importe comment. Faire comme avant des streams. Alla one again, miss to fly. Même si, bon, je pourrais le faire. Mais c'est plus du tout dans mes envies de faire n'importe quoi. Maintenant, je suis plus porté sur la réflexion. Enfin, j'essaye. Tu vois, j'essaye de me raisonner, de me dire. Attends, Redax, ne fais pas n'importe quoi. Réfléchis. Qu'est-ce qui est le mieux pour toi ? Qu'est-ce qui est le mieux pour tes abonnés ? Fais pas de la merde. Donc du coup, je patiente. Je réfléchis. Je vois un petit peu l'état des lieux, l'état des sites. Je constate. Et je prendrai ma décision incessamment si peu. Voilà. Parce qu'en plus, on refait le design de la chaîne. On me refait le design de la chaîne la semaine du 2. Et on l'aura pour Noël. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas Twitter. Qui n'ont pas suivi parce que je l'ai annoncé sur Twitter. Le nouveau design de la chaîne. Parce que c'est prévu depuis un moment que je voulais le refaire. Et bah il arrive à Noël. Si tout va bien. Donc voilà. On commencera 2020. Sous les meilleurs auspices. Avec un... Une nouvelle bannière. Un nouveau logo. Une nouvelle intro. Nouvelle outro. Et quelques overlays aussi que je mettrais en vidéo. Comme mets un like. Abonne-toi. Y'a quoi d'autre qu'il faut changer. Oui, je raconte ma vie aussi. Mais ça vous concerne. Parce que vous allez voir un gros changement à Noël. Et y'aura encore d'autres trucs. Voilà. D'autres trucs à remplacer. Bref. En tout cas ça va faire du bien d'avoir... Un... Un nouvel habillage. On va faire ça comme ça. Euh... Maintenant on a pas débloqué du coup la mission de Dex. Je suis un peu déçu. Il me disait qu'il y en avait 3. Donc il en reste encore 2. Ouais bon on va se faire 2 de course hein. A la limite ce qu'on va faire c'est se téléporter directement au garage. Parce que... Parfois... Je dis bien parfois quand on rentre dans le garage. Et qu'on ressort. Ça fait quelque chose. Donc voilà en tout cas le temps n'est pas perdu hein. Vu que forcément on a fait une course et ça nous a rapporté des sous. C'est toujours ça de pris. Mais moi j'aimerais bien voir à quel niveau... Enfin quel niveau après il faut avoir pour débloquer sa mission. Et surtout est-ce que la Ferrari en performance va suffire ? D'ailleurs on peut l'améliorer hein. Même si là niveau moteur et tout on est pas mal. On est en ultime plus. Je veux dire c'est énorme quoi. Niveau 41 en réputation. Ça c'est cool. On est monté. Alors attends. On va rester de jour pour l'instant. Je vais ressortir. Ah j'aime entendre ça. Tu vois ? J'ai bien fait. En plus c'est pas loin. Et bah on y va. Niveau 340. Ah ça monte un petit peu. Peut-être que la dernière mission sera niveau 360. C'est pas impossible. Allez. Cap Honor. Nouvelle mission de Dex. Je suis content tu vois. Mais c'est ça j'ai l'impression. Faut revenir dans le... Dans un garage. Et après tu ressors. Et il me semble que la mission se débloque. C'est fou. Donc on fera ça après. Après cette course. Attention. J'ai failli lui rentrer dans les fessouilles. Et bah écoutez. Mission Dex. Et après. Et après il en restera plus qu'une. Donc je pense qu'on pourra terminer ça aujourd'hui. Alors en fait on a fait l'Ouest. Vers l'Ouest vers l'Est. Et là c'est Cap au Nord. Après ça va être quoi ? Cap au Sud ? Il se fait pas chier pour le nom de ses missions quand même. Il se casse pas le cul. Et c'est parti. Apparemment. Course au classique. Sans briefing. Sans rien. Sprint. G-Storm. Un celui-ci il me semble qu'on l'a jamais vu du coup. Ouais. Objectif premier bien sûr. On commence à connaître. Oh la jolie Porsche à gauche. Par contre tu remarques qu'il y a des voitures qui ont l'air beaucoup moins puissantes. Après de visu hein. Quoi que c'est euh... C'est une team Camaro quand même. T'index il a démarré en trombe. Adieu. Je veux la skyline. Absolument. Allez Hiroshi. Marre. Wouah je l'ai fait partir. Énorme. Je l'ai fait complètement mal d'un gars. Et c'est Rico qui est devant. Rico avec euh... Avec sa Lamborghini. C'est la Huracan je crois non ? Ah mais non c'est pas du tout une Lambeau ça. Non non c'est une Merco. Bien sûr. Oula. J'ai hésité à prendre la Mercedes à un moment. J'ai hésité c'est vrai mais euh... Ah la Ferrari c'est quand même un peu plus puissant hein. En terme de perf. Donc je me suis dit que j'allais prendre celle-ci. C'est putain de cul. Ha ha. Mais ça on s'en fiche et on le ressent pas. On est dans un jeu. Ah d'accord. J'ai dit qu'il y avait... J'ai dit qu'on pouvait pas drifter avec cette voiture. Je reconfirme. C'est de la merde. Au niveau des dérapages. C'est nul. Allez Rico qui est repassé devant. Heureusement la course est longue. On a le temps de se reprendre. Je balance le boost. Et on repasse tout de suite devant. Oh mon dieu. Le drift. C'est tellement une horreur. Ah c'est vrai que c'est pas génial hein mon pilotage. Mais heureusement que je suis 20 niveaux au dessus. Et que j'ai du nos. Eh mon grand. Donc on va se servir à chaque fois du frein à main avec cette voiture. C'est absolument pas possible. Avec la gâchette d'accélération. C'est vraiment... C'est vraiment pas terrible hein. 36%. Bon ça va. Ah beau ciel bleu. J'aime bien cette course. Par contre on a pas la vitesse maxi vu qu'on est en montée. Putain c'est une course de côte le machin. Rico Rider. Lucas, Dex et Ana. Non mais sérieux c'est les trois derniers. Ah mais vous craignez les gars. Vous craignez. De fou. Oh la Mipha elle est super lourd. C'est dingue. Allez hop. Accélération. Turbo. Voilà. C'est du lourd. Là on ressent un petit peu tu vois les sensations de vitesse. C'était pas vraiment le cas au début parce que vraiment les voitures étaient traînantes. Mais globalement je trouve qu'il manque un petit peu de sensation. Dans Sonic 4 Speed Heat. Quoi qu'on en dise. Et c'est le moment où c'est un petit peu chaud c'est quand justement t'as les sauts. Bah c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que ça manque un peu de vitesse. Je trouve. Par exemple un Burnout est beaucoup plus impressionnant. En termes de sensations. Même les vieux. Surtout les vieux tu me diras. Les vieux c'est encore mieux. Plus c'est vieux au niveau de Burnout. Mieux c'est. Quoi que. Non tu reprends le 1. Il est quand même moins bon. Et c'est vrai que moi le 2. J'avais adoré. Le Point of Impact. Sur PS2. Le 3. Pour moi c'est la référence de Burnout. C'est Take Down. Et c'est celui qui a amené ça aussi. Et le 4. Revenge était très bon aussi. Même si un petit poil en dessous. Et Jeff Harvik ne sera pas d'accord avec moi. Petit coucou Jeff. Je trouve que Revenge est un petit peu en dessous de Take Down. Mais. Il reste très bon. Et après on a eu Paradise. Qui pour moi il n'a rien à voir. Limite j'ai du mal à dire que c'est un Burnout. Mais ouais il est très différent. J'aime beaucoup moins. Même si beaucoup ont aimé. Donc voilà. Mais moi c'est pas mon truc. C'est pour ça que j'ai jamais terminé la série sur la chaîne en fait. Parce que j'ai trouvé ça lassant. Par rapport aux autres Burnout. Oui les autres Burnout. Il n'y a pas de monde ouvert. Mais je trouve ça moins lassant. Moi j'ai dit qu'on arrête. Le monde ouvert ne veut pas dire liberté. Ne veut pas dire ne pas s'ennuyer. Ah non quand le monde ouvert est chiant. Bref. Vous m'avez compris. Donc moi on préférait celle 3. Revenge. Et le 2. Voilà. Le premier est bon. Il est un petit peu vieilli quand même. Il est un petit peu en dessus. Après voilà. Il faudrait que je rejoue à tous les Burnouts. Mais dans mes souvenirs. A mon avis il passerait un peu moins bien aujourd'hui. Pas mal du tout. Encore une victoire. Et tu repars en volant de cette belle skyline. Et ouais. C'est pour bientôt. Plus qu'une course. Et 65 000 dollars. Encore une fois quasiment. 66k. C'est énorme. Un rider est à une voiture 359. Ouais. Bon on est toujours un petit peu au dessus. On va voir. Je pense à mon avis que la dernière épreuve de Dex. Sera au niveau 360. Je serais presque prêt à mettre une pièce. On est à 331 000 dollars. Et bien. Bien bien bien. Alors on est loin de pouvoir se payer. La plus grosse des bagnoles. Qui coûte je sais pas. 1,5 million. Mais ça va. Ça progresse. Alors on va retourner directement au garage. Voilà. Comme ce qu'on a fait avant. On rentre. Et on ressort. Peut-être juste en faisant ça. On débloque la mission. C'est pas impossible. On va voir. Ou alors on se fera une course. C'est pas un souci. On sera une course. Entre temps. Je rentre. Dans le garage. Comme ça au moins. J'allais dire ça répare la voiture. Mais non. Parce qu'elle est pas qu'à bosser du tout. Tout va bien. Par contre regarde. Dans le garage. Elle est propre. Comme un sou neuf. Juste au niveau des défis. Ouais. Je vais prendre des défis de jour. Ça me rapportera de la réputation. Gagner 3 épreuves de jour. A plus de... Au niveau 320 et plus. Ouais. Il faudrait que je... Qu'on se tente de faire 3 cours comme ça. Allez. On repart de jour. Et donc les missions de Dex. Ce n'est pas de nuit. Donc voilà. On s'embête pas. Ok. On y est. Encore une victoire. Et tu conduiras cette skyline au soleil couchant. Tu veux me briser le coeur ? Eh ben. Essaye pour voir. Allez Dex. Mais c'est bien ça en fait. Tu rentres au garage. Tu ressors et c'est bon. Eh oui. J'ai trouvé la... La stratégie. La tacotique. Niveau 350. Vers le sud. Ah mais c'est ça. Vers l'ouest. Vers l'est. Cap au nord. Il me semble que c'était le nom de la mission. Et là c'est vers le sud. Oh la la. Ils ne se sont pas fait chier. Franchement. Alors d'après ce que j'ai... Je me suis mangé un arbre. Comme quoi on peut ne pas détruire un arbre. Oh oh. Incroyable. Ça se trouve. T'as un arbre dans tout le jeu qui n'est pas destructif. Je me le suis bouffé. Incroyable. Non. J'ai pu lire sur Twitter apparemment. Que Ghost Games. Qui font le jeu. Une équipe de EA. En fait. En fait. Que le jeu a fait son meilleur démarrage. Au niveau des Need for Speed de cette génération. Au niveau des ventes. Euh. Ouais. Bah ceci étant dit. Voilà. Effectivement. Il n'y avait pas autant de machines avant. Il n'y avait pas. Et puis. Je pense aussi que le truc qui est jour nuit. Ça a un petit peu attiré les gens. Mais. Clairement. Le jeu n'est pas d'une immense qualité. Voilà. Moi ça me dérange un petit peu. Parce que vous le savez. Vous connaissez mon avis sur le jeu. Je m'amuse bien. Parce que c'est un jeu de course. C'est un Need for Speed. On aime bien ça sur la chaîne. Mais. Honnêtement. Le jeu casse pas trois pattes. Enfin voilà. T'as compris quoi. C'est abusé. Sprint. Columbia. Ok. Objetif arrivé premier. Donc. Moi je m'amuse bien. Je passe un bon petit moment avec vous. Heureusement. Je le fais en vidéo. Parce que de mon côté. Je ne sais pas si je l'aurai terminé. Putain. Mais Dex. Il commence toujours à fond. Et il termine dernier. C'est incroyable. Mais. Ah non. Moi je vote à Skyline mon pote. C'est normal. Mais. Ouais. Non. Du coup. Du coup je trouve ça. Un petit peu fou. De se vanter. D'avoir fait le meilleur démarrage. Alors que c'est normal. Vu le parc de machines qu'on a aujourd'hui. Et puis. Moi je me vanterais pas. De même pas mettre mon jeu à jour. Au bout de. Deux semaines quoi. Il y a toujours pas de patch. Il y a encore des textures qui sont affreuses. Voilà. Moi ça me. Ça me dérange un petit peu. Qu'on se vende d'un boulot qui est fait à moitié. Voilà. Et qui est mal fait en plus. Donc. Ouais. Après chacun son truc hein. Moi. C'est vrai que si je suis pas vraiment content de mon taf. Je peux pas m'en vanter quoi. Après je sais. C'est plus compliqué que ça. C'est une grosse boîte. On met en avant que le jeu. Voilà. C'est bien vendu. Etc. Ah merde. Un Need for Speed. Je pense de toute manière. Se vendra toujours un minimum hein. On le sait. Mais euh. Bon. On est quand même pas au niveau des Sims. Et euh. Et de FIFA hein. Parce que FIFA Ultimate Team. Tu regardes. S'ils ont pu ça. Ils sont. Ils sont puits hein. Hé 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 hé. Tu. Tu retires. Allez. 30-40% de leur chiffre d'affaires hein. Parce que le fut. C'est énorme pour y aïe. Et les Sims aussi. Les Sims ça marche bien. Il y a beaucoup d'utilisateurs. Ouais. Bon. On va gagner. Mesdames messieurs. Dernière mission de Dex. Je pense qu'on va récupérer. Sa Skyline. Et on fera ensuite une petite mission top pour Schmitt. Est-ce que ça vous botte ? Et du coup alors. Dites moi si je me trompe hein. Reviens un peu avec nous. Mais on a fini donc le tout terrain. De Roshni. Là on va finir l'émission de Dex. Bah du coup on aura plus rien. Bah ouais. Donc dernière vidéo. Aujourd'hui. Je pense hein. Alors j'aurais pu hein. Si j'étais un peu malin. Tu vois. Si j'étais un. Un vrai youtuber business. J'aurais pu faire une mission de Dex. Par vidéo. C'est histoire de faire durer un petit peu. J'aurais pu faire des courses à côté. Mais non. Moi je fais les trois dans la même vidéo. Et puis. Je pense qu'on va passer à autre chose. Très bientôt les amis. Fin de semaine. Voire en cours de semaine. Je sais pas encore. Mais euh. On commencera de nouvelles séries. On va renouveler la grille de programme. Sur la chaîne YouTube. Attends. On dirait une chaîne de télé. Je vais renouveler la grille. Et euh. Et euh. Et on verra ce qu'on fera. Par contre euh. Je sais pas si vous le savez. Parce que vous êtes au courant. Mais il y a quasiment. Je dis bien quasiment. Parce qu'on a toujours quelques-uns. Qui passent de temps en temps. Mais vraiment pas pas grand chose. Il y a rien comme jeu. Entre euh. Entre maintenant. Et janvier. Et encore. Janvier. Je suis gentil. On pourrait dire février. Comme m'a repris Marcus. Sur Twitter. Ouais. Même euh. Même jusqu'en février. Parce qu'en janvier. À part Dragon Ball Z. Cacarote. Il y a rien. Excuse moi. À part DBZ. Il y a. A ou Tennis 2. Qui arrive. Donc je ferai quelques gameplays dessus. Mais. Voilà. Ça reste un jeu de sport. On peut pas faire non plus. Grand chose dessus. C'est pas comme si c'était un gros FIFA et tout. Il y a pas de mode aventure. Ou de mode street. Euh. Et il y a quoi d'autre ? Il y a un jeu de rugby aussi. Bah il y a Rugby 20. Il me semble. Donc ça c'est bien aussi. Je ferai potentiellement. Quelques trucs dessus. De là à faire une série. Ça m'étonnerait. Mais sait-on jamais. Si le jeu est bon. On verra. C'étant dit. Les jeux de rugby. Ça fait longtemps que c'est pas non plus ouf ouf. Donc. À tester avant de se dire. Voilà. Je vais faire une série. Euh. Mais non. Très clairement. Jusqu'à février. Quasiment. Il y a quasiment rien. Pour moi quoi. Dragon Ball Z. Je pense que je le ferai. Mais sortie de DBZ. En janvier non plus. C'est pas la panacée. Donc. Ouais. Février. Là les bails reprennent. Février. Surtout Mars. On va pas se mentir. Surtout Mars. Euh. Mais. Ouais. Sinon là. On va passer 2-3 mois compliqués. Je pense sur Youtube. Avec. Avec. Pas trop de nouveaux contenus à proposer. Du coup. Je vous le dis. On fera du contenu un peu rétro. En gros. On ira taper. Dans des jeux. Qu'on a déjà fait. Si on veut compléter quelques petites choses. Par exemple. Bus Simulator 18. On va le continuer. On va le terminer. Euh. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Il y aura toujours peut-être du FIFA. Je pense. Et petit à petit. Tous les week-ends. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Et après. Je vais commencer des séries. Sur des jeux que j'ai sur ma liste. Depuis. Depuis des années. Vous le savez. De toute façon. J'ai une liste. Grande comme le bras. De jeux. Qui ont quelques années. Ou qui sont. Un peu plus récents. Ceux qui ont 6 mois. Que j'ai envie de faire. Donc on verra. Il y aura forcément du contenu. Alors. Je ne dis pas que dans. Allez. Que dans 3-4 ans. Il y aura encore des jeux rétro. Que je pourrais faire. Parce qu'au bout d'un moment. Il y aura plus de jeux. Je vais avoir tout fait. Sans ma chaîne. Ça c'est sûr. Donc. Arrivé à ce moment-là. Quand on aura fait tous les jeux rétro. On va être. Enfin. Je vais être. Et vous allez être. Donc. On va être effectivement. Un petit peu embêté. C'est terminé. C'est bien. Donc voilà. Vous inquiétez pas. Il y aura toujours du contenu sur la chaîne. Pour ceux qui suivent un petit peu tout. Pas de soucis pour vous. Si vous aimez le multigaming. Pas de problème. Il va y avoir du contenu sur la chaîne. Mais pas forcément des. Enfin. Pas des nouveaux jeux quoi. Très très peu. Pendant 2-3 mois. Terminé vers le sud. C'est pas pour autant que ce sera pas bien. Attention. Un petit peu. Ahaha. Et la voilà. Au revoir jolie skyline. Dex. Ça t'embête pas. Considère-la comme ton diplôme. Je t'ai appris tout ce que je savais. Je te la dépose au garage Mais bichonne-la Merci Dex Et bah écoutez Voilà on a fini l'émission Dex Du coup Dex c'est fini Le tout terrain c'est fini Et il y avait aussi un autre truc qui me semble Le drift c'est fini depuis très longtemps Du coup bah y'a plus rien Vois tu as débloqué la Nissan Skyline GTR De 2002 Legends Edition Attends c'est pas celle Du premier Underground Elle me dit quelque chose Le premier Underground j'ai pas beaucoup joué J'avais joué beaucoup au 2 Je sais pas mais il me semble que Sur le premier Underground C'était 7 voitures Y'avait 7 voitures sur la jaquette Non ? Ça me dit quelque chose Vous me direz dans les commentaires pour ceux qui connaissent Par contre au niveau 139 ouais c'est pas terrible Ah ouais niveau 139 là ça va pas chier bien loin Par contre on peut On peut sûrement l'améliorer Attends changer de moteur Par contre ça va coûter très cher Bah tiens on peut la booster à 278 quand même Attends on peut la booster Allez hop 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 on s'en fout Allez allez on dépense sans compter Allez allez On y va Super plus le sport et tout Ouais trop bien Voilà comme ça au moins on change le moteur directement On a un kit On va partir On va partir de nuit Allez on part de nuit C'est parti avec notre petite skyline Comme ça au moins on aura utilisé deux vidéos Deux voitures du moins dans cette dernière vidéo Elle me dit quelque chose cette voiture Je suis quasiment sûr que ça a un rapport avec le premier Underground Mais peut-être que je dis une grosse connerie Ça me dit trop quelque chose Dans mes vieux souvenirs Allez Qu'est-ce qu'elle est belle Qu'est-ce qu'elle est jolie Ah ouais vraiment Donc ce qu'on va se faire les amis On va faire monter un petit peu la jauge 260 bah c'est parfait Euh non par contre j'aimerais bien faire une course inédite Le truc c'est que ça commence à A plus trop courir les rues Euh non on peut se faire ça Ouais On peut se tenter ça justement Ça peut être cool On va se faire cette petite course On va s'en faire quelques-unes J'aimerais bien faire une Faire une course top poursuite On peut absolument faire une course top poursuite Parce que de toute manière Ça se met sur le niveau de la voiture Donc il n'y a aucun problème quoi Voilà ça veut dire que si on est niveau Combien ? 278 ? Et ben on sera avec une course top poursuite Niveau 278 Euh par contre Elle est optimisée Ok elle est un petit peu au milieu Tu vois entre le dérapage Et vraiment la route Voilà quoi Avec la stabilité Mais euh Ouais donc elle est plutôt Intermédiaire disons Mais si c'est celle du premier Ender Grand Ça c'est obligé Même si vous n'avez pas joué au jeu Vous avez vu la jaquette Elle me dit trop quelque chose C'est sûr Peut-être que je me trompe complètement Mais je vous jure que ça me rappelle trop ça Trop 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 Allez Cause sur circuit Golden Arrow Niveau 260 On est 278 Ça me paraît bien Ça me paraît mesuré Voilà on va se faire Une petite nuit avec Avec la Skyline Histoire de bien terminer Parce que je sais que Vous m'en aurez voulu Si je ne l'avais pas piloté Ah ça je voulais vous montrer les autres d'ailleurs J'y ai pas pensé Bon tant pis L'important c'est la Skyline Allez D'ailleurs il faudrait que je me refasse Les Ender Grand Mais le 2 je l'avais déjà fait en live Il me semble à un moment Sur ma seconde chaîne D'ailleurs je dis ça je dis rien Mais il se peut un jour Que la seconde chaîne Repelle du service Voilà Je dis ça au pif De toute façon je vous redirigerai Sur la seconde chaîne Si jamais Dans l'ongle de la communauté Et en vidéo je vous en parlerai Si jamais je vais Je vais faire des vidéos là-bas Ou des lives Je vous en informerai Bien sûr D'ailleurs ça peut être une Une possibilité De streamer sur Sur une seconde chaîne YouTube Comme ça Ça évite le problème de notif Des vidéos Parce que le gros soucis De streamer sur YouTube C'est aussi Que ça surcharge Du coup Le serveur Parce qu'un YouTuber Pour info Peu recevoir que Enfin les abonnés Peu recevoir que 3 notifications Toutes les 24 heures Pour une chaîne YouTube Du coup C'est un petit peu compliqué Ah mais cette course On a déjà fait Mais c'est abusé Pourtant ça me mettait le rond Ça me mettait le rond Style Style c'est une nouvelle Du coup ma gueule On a déjà fait au moins 3 fois Allez Ferrero rocher Ferro Ouais ça va être un petit peu plus chaud J'ai l'impression Ouais donc niveau dérapage Je dois déraper un petit peu Quand même D'accord Je me suis servi un petit peu T'inquiète c'était prévu Je me suis servi un petit peu De sa carrosserie Tranquillement C'est géré Par contre ça c'est moins géré Dégage Pas géré du tout même Allez boost Non non c'est vraiment pas géré Il y a la police ? Ah ouais je l'ai même pas vue Je l'entends juste Fais me bouffer la voiture Est-ce qu'on va réussir A le reprendre celui-ci ? Alors honnêtement Elle est pas mal Mais tu vois par rapport à A la Ferrari Qu'on avait avant Waouh Le niveau il est tellement en dessous Tu sens la Alors par contre Elle est tellement stylée Mais la puissance Ça n'a rien à voir Effectivement Ah là Vraiment on est bien passé Dans ce virage On était dans la continuité Allez Jazz Reviens par ici mon petit Dernier tour Ok maintenant on se concentre Nouveau d'alerte 1 Ça y est Mais j'ai mis les policiers Je sais pas si on va réussir A reprendre Jazz Ça a l'air compliqué On s'est déjà évalé Il y a beaucoup de trafic Ça gêne Dégage Je l'ai dégommé Je pense que j'ai bien fait Ouais comme ça au moins Ça l'a un petit peu arrêté Dégommé les adversaires Ça fait partie de Ça fait partie du jeu Ça fait partie de mon pilotage Je fais ça dans tous les jeux les gars Rien de surprenant Mais bon c'est pas comme si À un moment Les créateurs de NFS N'avaient pas fait un burn out Attends j'espère que je me trompe pas Ouais On est bon Plus que 500 mètres Faut pas chier maintenant J'ai dit faut pas chier maintenant Je peux foutre le stress tout seul Comme un grand Allez c'est bon C'est géré les amis Et voilà un petit peu De respect supplémentaire Même si je n'ai plus aucun intérêt D'avoir du respect maintenant Si à part débloquer après Ah Il me semble que l'arrêt de gérant La débloque au niveau 50 Il me semble que c'est ça Que j'avais vu dans le concessionnaire Je vous disais tout à l'heure Est-ce qu'il faut de l'argent Ou alors est-ce qu'il faut ci Mais Non non il me semble que c'est Au niveau 50 Ouais 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 C'est obligé que ce soit ça Alors j'ai essayé de chercher Mais je ne vois pas de course Top poursuite niveau 3 Ouais c'est chiant Parce que niveau 5 ici En plus c'est trop élevé du port Je n'arriverai jamais aujourd'hui Du coup les amis Bah je pense qu'on va essayer de De s'enfuir Et puis on s'arrêtera ici Pour ce let's play Franchement c'était bien cool Mais voilà Je pense qu'une course top poursuite Niveau 5 Ce serait trop compliqué A obtenir Ok Là on va essayer de s'enfuir Effectivement Nous sommes poursuivis par la police Niveau 2 Niveau 2 Égiquement on peut s'enfuir Après on n'a pas la Ferrari Ça aurait été bien On va essayer de se tirer Mais Je ne promets rien Ça risque de prendre un certain temps Mais je pense qu'avec un petit peu de vitesse Et de boost Ça devrait pouvoir passer Allez on accélère On prend de la vitesse Niveau 2 C'est censé passer Tiens on va passer par le saut Ça je sais que ça les élimine Oh En parlant d'élimination Je pense que je suis mort Je me suis pris le ponton Pleine de poire Oui Écran noir Je suis mort Ah ça y est voilà Je suis vraiment mort en fait Ok Ça a mis tout ce temps Ok Bah je resaute hein mon gars Je resaute Par contre là est-ce que je vais assez loin Oui Allez le petit saut des familles Je pensais que j'étais mort avec ces conneries Ça passe par le pont Tant qu'à faire Ah on est bientôt niveau 3 Là par contre si on passe niveau 3 Ça va être plus complexe Tout de suite hein Attends Faut prendre le saut Par contre faut aller assez vite Pour sauter au dessus non Ah ouais c'est mort Je voulais essayer du coup Je me suis fait arrêter Bah bravo Bravo J'ai fait n'importe quoi Bon laisse tomber Voilà les amis C'était juste Voilà pour aller un petit peu De nuit quand même On n'allait pas faire que Que du jour Dans cette dernière vidéo Sur Need for Speed J'espère tout de même Que ça vous aura plu Cette vidéo On a fini l'émission de Dex Je suis content Je vous ai montré un petit peu La skyline On va la voir de jour Avant de se quitter bien sûr Histoire de bien Pouvoir La voir Mais oui Underground Mais c'est En plus je suis con Il y a la plaque Mais c'est ça Mais c'est ça Référence au premier Bien évidemment Eh franchement Il y avait une belle voiture Dès le premier Bon bah écoutez les amis On s'arrête là Pour cette série Sur Need for Speed Hit Je tenais vraiment A vous remercier Parce que mine de rien Il y a eu sur la première vidéo Plus de 400 000 vues À l'heure où je vous parle C'est énorme Soyons honnêtes C'est énormissime Surtout par les temps qui courent Sur Youtube Donc merci à vous Vraiment Enfin je dis par les temps qui courent Alors que ma chaîne Elle marche mieux qu'avant Voilà Non mais merci vraiment à vous On se retrouve Très bientôt Pour plein d'autres séries Sur la chaîne Comptez sur moi Pour apporter de nouvelles séries Très bientôt On va renouveler la grille Programme Comme je l'ai dit tout à l'heure Et Réder il n'y a pas de texture là Incroyable Et j'espère sincèrement Que ça vous plaira Je vais essayer de faire quelque chose De proposer quelque chose D'assez varié Merci à tous En tout cas On se retrouve très vite Pour plein d'autres séries Vidéo sur la chaîne N'hésitez pas à laisser Le dernier petit pouf bleu Concernant Need for Speed Merci à tous Portez vous bien Et à très bientôt Ciao ciao Sous-titrage ST' 501